Il y a ceux qui crient leur colère dans la rue, mais en dehors des cortèges, cette utilisation du 49.3 ne laisse pas indifférent non plus. Bonsoir Wilfried de Villers, vous êtes à Gare Saint-Lazare, à Paris. Comment les Français que vous avez rencontrés réagissent-ils à l'annonce du 49.3 ? Bonsoir, ici le 49.3 surgit dans de nombreuses conversations de sortie de bureau. Catherine et ses deux amis sont vent debout contre ce passage en force. Faire passer le 49.3, surtout pour la retraite, pour notre future génération, je trouve ça lamentable. Et à continuer comme ça, ils poussent le pays vers des gens qui vont aller voter extrême droite, ou qui vont plus du tout voter. Une mesure qui tord le coup à la démocratie, m'a glissé une personne pressée de prendre son train, c'est aussi la vision de Marion. C'est tellement une insulte faite aux gens qui se mobilisent. Olivier Véran nous a promis dimanche que le gouvernement n'utiliserait pas le 49.3. Et là, comme à chaque fois, dès qu'ils sont un peu acculés, ils font le choix du forcing avec ce 49.3. Et là, il y a consensus contre eux, quoi. David, lui, est plus mesuré, même en faveur d'un tel outil. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que ce n'est pas forcément la procédure la plus démocratique qui soit. Mais de notre côté, je crois que malgré tout, il faut faire avancer les choses. Et si on a élu un président avec une stratégie, une politique qu'il avait annoncée et qu'il veut l'appliquer pour une fois, je trouve ça plutôt positif. Le 49.3, un moyen donc de contourner l'obstruction pour David, mais surtout, pour la plupart des personnes à qui j'ai parlé, un véritable déni de démocratie. Merci pour ces témoignages, Wilfried de Villers, depuis la gare Saint-Lazare, pour Europe 1.